Bonjour, donc on va reprendre le cours réseau après une longue période d'interruption. Donc je vous rappelle où on en était les dernières fois. Donc on avait vu les protocoles de routage. On avait en gros considéré qu'une machine était composée de deux parties où on avait ce qu'on appelle communément la table de routage, mais que nous on appellera la FIB, donc Forwarding Information Base, qui va simplement décider quand un paquet arrive, l'interface de sortie pour ce paquet. Donc la FIB, vous la connaissez tous, c'est composé d'un préfixe. Alors d'un préfixe au sens large, puisque ça peut aller du slash 0 qui est la route par défaut, au slash 32 pour IPv4 ou au slash 128 pour IPv6, qui consiste à spécifier complètement une route pour une machine. Donc ici on a des préfixes et après on a le next stop, qui peut être soit une interface que l'on peut joindre directement, soit l'adresse IP d'un autre équipement que l'on peut joindre lui directement parce qu'il est sur le même lien que nous. Donc on a besoin de cette FIB pour pouvoir aiguiller les paquets. Alors cette FIB va être construite de deux manières. La première manière c'est avec les informations qu'on donne localement, configuration des interfaces, on découvre les réseaux sur lesquels on est connecté et après on a un applicatif qui va permettre de dialoguer, de découvrir les autres routeurs et d'échanger de l'information. Et donc cet applicatif, c'est un protocole de routage. Bon on a vu par exemple la dernière fois le protocole RIP, qui va donc pouvoir compléter la table de routage, qui va pouvoir lire des informations de la FIB, etc. Alors, donc ça c'est pour quand un paquet sort, la FIB nous permet de détecter quelle est l'interface de sortie. Maintenant, quand un paquet arrive au routeur par une de ses interfaces, une des questions que va se poser le routeur, c'est de savoir est-ce que l'information m'est destinée ou pas. Donc est-ce que l'adresse destination qui est dans le paquet correspond à l'adresse IP de l'interface sur laquelle j'ai reçu le paquet. Si c'est le cas, eh bien on va continuer le traitement et on va remonter l'information à l'applicatif. On vous parle bien par exemple de sockets. Par contre, si l'adresse IP ne correspond pas, eh bien on a deux solutions. Soit on rejette le paquet, et c'est ce que devrait faire n'importe quelle hôte, n'importe quelle machine, soit, eh bien, on remet le paquet dans le flux de sortie. Et remettre le paquet dans le flux de sortie, puisqu'on n'est pas dans cette destination, eh bien c'est cette fonction qu'on va appeler le forwarding. Et donc qui va être la fonction du routeur. Donc en fait, n'importe quelle machine, si vous regardez d'une manière plus générale, n'importe quelle machine peut être routeur, parce que, en fait, c'est la sélection d'interface de sortie, mais on ne l'active que sur certains équipements. Donc vous verrez, par exemple, quand vous êtes sous Linux, vous l'avez vu en TP, eh bien on doit activer le forwarding par une configuration du noyau, pour lui dire, ok, les paquets qui ne me sont pas destinés, eh bien je les renvoie vers d'autres destinations. Donc, on avait vu RIP, et on va continuer à le voir un peu aujourd'hui. Donc RIP, on a vu que c'était un protocole un peu très très simple, puisqu'on envoie, on récupère, grosso modo, les fibres des autres routeurs qui sont diffusés sur le lien, et de là, on regarde les préfixes que l'on ne connaît pas, et avec les préfixes que l'on ne connaît pas, eh bien, on va repeupler la fibre pour rajouter de nouvelles informations, de nouveaux préfixes. Et on va rajouter une métrique qui va être le nombre de routeurs traversés, et donc ça va nous permettre de trouver, comme ça, les plus courts chemins. Alors en fait, si on voulait être un peu plus formel, on devrait rajouter une autre base de données au niveau applicatif, et on verra ça avec OSPF, alors qu'on peut appeler la RIB, Routing Information Base, et cette RIB va contenir des informations qui vont aider le protocole de routage à définir ses chemins, à trouver le meilleur chemin, le next stop, et ensuite peupler la fibre. Donc on a deux bases de données. Donc c'est pour ça que le terme RIB, euh, table de routage, n'est pas adapté, parce que table de routage, routage, ça fait, il y a l'illusion à quelque chose que l'on a au niveau 7, une application, mais en fait, ce que l'on appelle table de routage, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau 3, donc dans la pile IP. Donc c'est pour ça qu'on préférera, donc, le terme FIB. Alors à partir de là, la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, un mois, on a regardé, donc, le protocole de Distance Vector. Donc je ne rentre pas dans tous les détails qu'on avait vus, vous pourrez revoir bientôt la vidéo si vous voulez. Donc ce qu'on avait vu, c'est qu'on peut arriver à des situations étranges. Donc ici, on avait vu un cas où ça marchait. Maintenant, on se place sur ce réseau. Donc ici, tout marche bien. Et on va voir, donc, quelque chose qui est très courant en informatique, qui est très courant dans les réseaux. Construire, c'est facile. Donc si vous faites, par exemple, pour votre mini-projet, vous dites, voilà, j'ai fait un protocole, et ça me permet de construire très facilement tel élément. C'est bien. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire dans les réseaux, c'est détruire. Parce que détruire, construire, on va le donner de manière explicite. Rajoute-moi cette route. Détruire, ça peut être détruis-moi cette route, mais ça peut être aussi, vous avez débranché un équipement, vous avez une fibre qui casse. Évidemment, là, vous n'avez aucune indication qu'il y a eu un problème. C'est à vous de découvrir ce problème et de le réparer. Donc, la destruction de l'information est toujours beaucoup plus complexe que la création d'informations. Alors, pour détruire, comment on va faire ? La première chose dans RIP, c'est qu'on ne va pas construire des états qu'on est stables. Donc, une fois qu'on a appris quelque chose, on va le garder toute notre vie. On va avoir ce qu'on appelle des états mous, des soft states, dans lesquels, pour rester dans la table, et bien l'information doit être périodiquement émise. Donc, par exemple, RIP considère que l'on va émettre sa table de routage toutes les 30 secondes et si au bout de 3 fois, au bout de 3, donc de 90 secondes, on n'a pas reçu l'information venant d'un routeur, et bien on va considérer cette information comme non valide et on va la retirer de la table de routage. Donc, retirer, on peut le faire de deux manières. Soit on l'enlève carrément de la table de routage, ça c'est une possibilité, ou l'autre possibilité, et bien c'est de mettre un coup égal à l'infini. Donc, si un autre coup existe, et bien il sera toujours meilleur que l'infini, et donc on aura un bon comportement. Alors, ça c'est une solution, évidemment c'est très coûteux. Si je prends, donc là c'est un très vieux transparent, maintenant on est à 400 000 entrées au niveau des tables de routage de l'internet, mais si je mettais RIP comme protocole de routage dans le cœur de réseau, et bien à toutes les 30 secondes, j'aurais mes 400 000 entrées à émettre sur le réseau, et chaque routeur aurait à fouiller dans ces 400 000 entrées pour voir s'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, ou quelque chose d'ancien qui a disparu. Donc ça veut dire qu'ici on aurait évidemment quelque chose, un protocole qui ne se cale pas, qui ne résiste pas au facteur d'échelle, parce qu'on ne pourra pas le faire avec temps d'entrée. Ça saturerait le réseau avec des messages de diffusion, et ça prendrait beaucoup de temps de traitement au niveau des routeurs. Alors, ce que l'on va faire aussi, on verra, c'est qu'on va limiter l'infini, et l'infini d'en rip, on va dire que c'est 15, donc une valeur qui est relativement plus proche, donc ça va nous simplifier pour la convergence. On va le voir sur un exemple. Supposé ici qu'on ait notre réseau, donc qui fonctionne correctement, donc je vous rappelle, on a les routes pour aller vers les préfixes de, si je prends le routeur R2, donc on a, en noir, les attachements direct, et en bleu, et bien les routes qui ont été apprises quand R1 a émis sa table de routage sur le lien alpha, et bien on a appris qu'il existait ailleurs des réseaux bêta, delta et gamma, et que pour atteindre ces réseaux-là, on devait passer par le routeur R1, comme il l'avait émis sur l'interface E1, et bien on utilise alpha 1 pour joindre le routeur. Donc là on a la construction de la table. Alors, évidemment derrière vous avez le coût, donc 0 c'est direct, et 1 c'est parce qu'on a reçu ça via l'annonce du routeur. Donc supposons maintenant que la route vers R2 devienne inaccessible. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc, on va mettre ici, on ne reçoit plus pendant 30 secondes les messages de R2. Donc on marque la route epsilon à l'infini, et puis le routeur R3 va diffuser à un moment donné sa table de routage. Donc pour toutes les autres entrées, ça n'a aucun intérêt parce qu'on les avait en variant de nouveau. Par contre, pour epsilon, on a un coût qui est inférieur à l'infini, et donc on met maintenant le coût de 1 en passant par ce réseau. Et au passage, vous voyez que R2 aussi va apprendre qu'il peut joindre les préfixes en utilisant R3 comme routeur. Donc ça, vous voyez ici, c'est ce qu'on voulait, c'est le comportement idéal, c'est-à-dire que de cette manière-là, on s'adapte au changement de topologie du réseau. Alors pas très vite, on a 1 minute 30 avant de converger, donc c'est relativement long, mais le réseau se reconfigure. Maintenant, supposons qu'il s'agisse du réseau gamma qui devient inaccessible. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, comme le réseau gamma devient inaccessible, eh bien, le routeur R1 va mettre sa route à l'infini. Il met sa route à l'infini, mais par contre, donc il peut le diffuser et R2 prend cette information. Mais supposons qu'R3 ne l'ait pas encore traité et R3 envoie sa table de routage sur le réseau. En faisant ça, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, R1 reçoit un message de R3 lui apprenant que le coût pour le réseau gamma est de 2. Donc, R3 se dit OK, pour atteindre gamma, j'envoie à R3. R3, lui, continue à l'envoyer alpha. Donc, supposé qu'un équipement quelque part sur le réseau alpha veut joindre le réseau gamma, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'envoie à R1, qu'il l'envoie à R3, R3 le renvoie à R1, ainsi de suite. Donc là, dans ce cas-là, on a la création d'une boucle. Alors, on sera sauvé par le TTL, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le TTL du paquet va arriver à zéro et on va rejeter le paquet, donc on ne sera pas complètement bloqué, mais ce n'est pas très joli au niveau du protocole de routage. Alors, si on continue le traitement, eh bien, R1 va continuer à émettre ses paquets, ses tables de routage, et donc, R3, maintenant, va s'apercevoir que la métrique était de 1 et comme R1 annonce avec un coup de 2, eh bien, il fait passer son coût à 3. Et ainsi de suite, donc, le coût va augmenter, donc ce qui est bien parce que là, théoriquement, le protocole marche bien puisque l'on converge vers l'infini. Alors, évidemment, converger par l'infini, ça peut prendre du temps et c'est pour ça, donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on met l'infini à 15, comme ça, on va avoir une convergence relativement plus rapide vers une valeur qui dit réseau, donc, inatteignable, préfixe inatteignable. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est un problème que l'on a en RIP, et donc, on peut essayer de le résoudre. Et donc, vous avez plusieurs mesures qui ont été prises. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la première, c'est de mettre l'infini à 15 ou à 16 et donc, ça me permet d'avoir que des réseaux comportant 15 routeurs. Alors, est-ce qu'un réseau avec 15 routeurs, c'est un grand ou un petit réseau ? Est-ce que, par exemple, vous allez avoir un réseau d'entreprise, est-ce que vous aurez plus de 15 routeurs à traverser dans votre entreprise ? Normalement, non. Si vous regardez les traces routes, pour aller de France vers les Etats-Unis, on est à peu près à une trentaine de routeurs. Donc, 15, c'est la moitié du chemin. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que cette métrique, ce nombre de routeurs, c'est le nombre de routeurs traversés. Donc, dans votre entreprise, vous pouvez avoir plus que 15 routeurs. Mais en général, vous allez avoir un réseau relativement hiérarchique et donc, vous allez traverser deux ou trois pour remonter à un niveau d'hierarchie élevé et puis après, vous redescendez par deux ou trois. Donc, vous aurez au maximum, mettons, cinq routeurs à traverser. Mais à part ça, vous pouvez en avoir beaucoup plus à chacun des niveaux. Évidemment, ça, ça ne compte pas. La valeur 15, c'est le nombre de routeurs traversés. Donc, c'est la profondeur de votre arbre, la longueur de votre chemin et donc, ça, 15, c'est une valeur élevée. Surtout, après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que RIP ne se cale pas, donc, on ne va pas le mettre sur des réseaux très 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 grands. Donc, 15, c'est vraiment quelque chose d'inatteignable. Deuxième mesure que l'on va faire, c'est ce qu'on appelle le poisoning reverse. Ça veut dire que dès qu'on apprend qu'une route est à l'infini, donc dès qu'une route est inaccessible, eh bien, on va diffuser partout, sur tous nos liens, cette route est inaccessible. Et de cette manière-là, eh bien, les autres routeurs vont apprendre cette information et vont la retirer, vont la rendre inaccessible. Alors, l'intérêt de ce genre de mécanisme, c'est que, une fois qu'une route est déclarée comme morte, eh bien, vous indiquez à tous les routeurs que la route est morte. Donc, les routeurs vont l'enlever de leur table de routage. Par contre, il peut exister un autre chemin alternatif qui existe vers cette route. Mais ce chemin-là sera toujours présent. Donc, une fois que vous avez mis vos informations inaccessibles, eh bien, vous aurez quand même une petite voie, un routeur qui dira quelque part, moi, je continue à l'avoir parce que moi, je suis vraiment le chemin vers cette destination. Et de cette manière-là, eh bien, vous pourrez, après un certain temps de convergence, évidemment, ça va vous donner une période d'inaccessibilité, mais après ce temps de convergence, eh bien, vous allez pouvoir reconstruire la vraie route vers le chemin. Troisième, méthode pour réduire l'effet des boucles, c'est ce qu'on appelle le split horizon. Et le split horizon nous force à ne pas émettre une route qui passe par l'interface par laquelle on fait l'annonce. Alors, si vous regardez sur ce schéma ce qui arrive quand on met en place l'algorithme du split horizon, et là, je me focalise sur les annonces faites par R2 ou R3, eh bien, vous voyez que sur l'interface E0 de chacun de ces routeurs, eh bien, on ne pourra annoncer que les routes qui ne passent pas par cette interface. Donc, ici, je ne peux annoncer que la route epsilon, parce que les routes A, B, Alpha, Beta, Gamma et Delta passent par l'interface E0. Donc, je ne peux pas les annoncer de ce côté-là. De même, de l'autre côté, sur les interfaces E1, je ne vais annoncer que les routes qui ne passent pas via l'interface E1. Donc, dans ce cas-là, je n'annoncerai pas la route Alpha, je n'annoncerai pas la route epsilon, je n'annoncerai que Alpha, Beta, Gamma et Delta. Donc, celles qui sont accessibles de l'autre côté. Donc, l'avantage du split horizon, c'est que si Delta, Gamma, pardon, devient inaccessible, eh bien, je ne recevrai pas d'annonce via Alpha pour joindre la route Gamma. Et donc, je ne vais pas avoir cette intoxication que j'avais précédemment, parce que, dans le précédent exemple, j'envoyais tout ce que je savais sur toutes les interfaces. Donc là, ça va nous limiter l'effet des boucles, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Par exemple, si j'ai un chemin beaucoup plus complexe, comme indiqué ici, c'est-à-dire une autre route entre R2 et R3, eh bien, si je n'annonce pas la route, par exemple, si Gamma devient inaccessible, je ne l'annoncerai pas au niveau de E0 ou de E1, mais je vais l'annoncer sur l'interface, sur le réseau entre les deux, donc qui est indiqué et qui vient d'apparaître. Donc dans ce cas-là, je pourrais prendre cette route-là comme étant la route qui me mène vers Gamma et donc maintenant l'algorithme de Split Horizont m'interdira de faire une annonce pour Gamma sur cette nouvelle interface. Par contre, je pourrais la faire maintenant via E0 et j'intoxiquerai mon routeur R1 avec une fausse annonce. Et donc là, on voit les limites de RIP. C'est-à-dire que RIP, comme à chaque fois, vous voyez, chaque routeur fait un résumé de ce qu'il connaît. Donc le routeur apprend des choses venant d'autour de lui et après, il prend juste une liste d'informations et il les renvoie sur ses interfaces. Et donc, ce qui fait qu'on perd la notion de la topologie du réseau. On a simplement ce que les routeurs connaissent. Leur vision propre du réseau et pas la vision globale du réseau. Et donc, on a beaucoup de mal à éliminer les boucles parce qu'on a pu cette notion de la topologie. On ne l'a pas au niveau de la fibre et on ne l'a pas au niveau de la RIB. Donc, c'est un problème qu'on a avec ce protocole Disson Vector. Alors, que l'on va abandonner dans les réseaux traditionnels. Par contre, si en janvier vous suivez le module Internet des objets, eh bien, on verra qu'il y a un protocole en cours de standardisation à l'IOTF qui s'appelle Ripple. Et Ripple, donc Ripple, c'est RPL, et Ripple utilise l'algorithme du Disson Vector pour trouver ses routes. Par contre, cet algorithme va être sévèrement encadré pour éviter les diffusions. Par exemple, si vous avez une partie du réseau qui est construite en utilisant le Disson Vector et cette partie-là est rattachée à un nœud. Si la métrique, donc vous avez une métrique mettons de 8, si la métrique passe à 5, cette partie du réseau va suivre et va continuer à être rattachée à ce nœud. Pourquoi ? Parce que quand on diminue la métrique, on est sûr de ne pas créer de boucle. Par contre, si la métrique était à 8 et passe à 9, là, il y a une augmentation de la métrique et derrière, il peut y avoir une boucle comme on a vu précédemment. Donc, dans ce cas-là, si la métrique passe à 9, eh bien, on empoisonne en envoyant donc une route infinie l'ensemble de cette sous-partie du réseau. Donc, les nœuds se détachent et ensuite vont reconstruire un nouvel arbre à partir d'informations présentes dans le réseau. Donc, c'est un peu plus complexe à mettre en offre, ça fait peut-être un peu plus d'échanges, mais de cette manière-là, on réduit encore le risque de boucle par rapport au protocole RIP que l'on a ici. Donc, RIP, à part, enfin, RIP, vous pouvez oublier, l'algorithme du distance vector, on est en train de le retrouver dans certains types de réseaux, donc les réseaux de capteurs avec le protocole RIPPLE. Par contre, donc, RIP, vous pouvez oublier quand vous êtes dans des très grands réseaux parce que ça ne se cale pas, ce n'est pas efficace, etc. Par contre, vous le retrouverez dans des petits réseaux et en particulier avec IPv6, comme vous allez avoir de l'autoconfiguration avec Neighbor Discovery, c'est peut-être important aussi que vos routeurs, que vous devez configurer en IPv6, puissent échanger des informations et si le réseau et si le réseau est petit, eh bien, vous avez peut-être intérêt à utiliser donc RIPNG qui est une variante donc de RIP adaptée à IPv6. Et si vous vous rappelez le deuxième TP que vous avez fait, eh bien, c'est ce que vous aviez lancé sur le réseau d'interconnexion entre les bancs de la salle. Vous aviez lancé RIP pour pouvoir communiquer avec n'importe quel banc. Et là, c'était une utilisation correcte du protocole. Mais en fait, on s'en sert plutôt pour l'autoconfiguration que vraiment un protocole de routage. Alors, un dernier point qui n'est pas propre à RIP, mais qui est à peu près présent sur tous les protocoles de routage, eh bien, c'est que, contrairement à un pont, un protocole de routage, c'est envoyer un message de configuration à un équipement. Donc, si vous avez un petit rigolo qui envoie de faux messages de configuration, eh bien, on peut se retrouver avec soit une panne du réseau, soit des problèmes de sécurité. Donc là, par exemple, vous venez du TP où vous êtes en train de faire votre mini-projet, vous avez votre machine sous Linux que vous aviez configurée dans la salle de TP pour faire du routage et injecter une route par défaut. Maintenant, vous quittez la salle de TP, vous vous connectez au réseau de l'école, vous oubliez de tuer ce process et vous continuez à injecter la route par défaut sur le réseau de l'école. Que va-t-il se passer ? Eh bien, certains routeurs vont peut-être vous croire et vont dire que cette route-là est beaucoup plus intéressante que la vraie route pour aller sur Internet. Le coût est plus faible. Donc, j'envoie mes paquets à cet équipement qui est un routeur. Et donc là, vous avez la création de ce qu'on appelle un trou noir. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans le cours, mais un trou noir, en astronomie, c'est quelque chose qui attire la matière et la matière disparaît dans le trou noir. En informatique, dans les réseaux, c'est quelque chose qui attire les paquets et les paquets disparaissent du réseau parce qu'évidemment, cette machine ne sait absolument pas quoi faire des paquets. Alors, si vous prenez un complice, vous pouvez par contre vous recevez tout le trafic venant, par exemple, du réseau des profs qui sont en train de faire l'examen. Alors, évidemment, là, l'avantage pour le prof, c'est qu'il va essayer d'imprimer quelque chose, puis ça ne va pas s'imprimer parce que le réseau est cassé. Donc, il va s'en rendre compte. Par contre, supposons que vous fassiez un truc comme ça où vous récupérez les paquets et ensuite, suivant les règles de routage interne, vous encapsuliez vos paquets dans un autre pour l'envoyer à un complice qui, lui, est assez proche de la sortie pour pouvoir continuer à envoyer les paquets. Eh bien, là, vous rajoutez un hop au niveau de votre lien, mais ça, personne ne va le détecter. Vous réduisez un peu le MTU, mais normalement, les machines vont s'adapter. Et puis, vous rallongez un peu le temps, mais ça, c'est négligeable. Ce qui fait que ce genre de choses est quasiment indétectable. Le trafic va continuer à marcher. par contre, vous étiez sur un segment qui ne devait pas avoir accès à cette information et là, vous récupérez l'information pour pouvoir ensuite la renvoyer sur Internet. Donc ça, c'est un peu plus grave parce que ça vous permet de détourner les flux. Alors, si on était en pontage, on n'aurait aucun moyen de le faire puisque le pontage, c'est des informations, des décisions purement locales. Ici, c'est des décisions qui sont influencées par les messages que je vais émettre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est authentifier les messages de routage. Si sur votre réseau, vous ne le faites pas, eh bien, n'importe qui peut émettre ces messages-là et perturber votre trafic. Donc, normalement, ce que vous allez faire, c'est configurer des secrets dans les routeurs et quand les messages vont être émis, vous allez authentifier grâce à une signature les messages que vous émettez. Donc, le récepteur va vérifier cette signature. Si elle est correcte, ça veut dire que l'émetteur possédait le même secret que vous et en plus, personne n'a modifié le message sur le réseau. et donc, de cette manière-là, vous pouvez authentifier. Et si vous arrivez avec votre équipement mal configuré, eh bien, le secret ne sera pas bon ou il n'y aura pas de secret du tout et les messages que vous allez émettre seront refusés par les routeurs. Donc, ça, c'est important aussi bien dans RIP que dans tous les autres protocoles de routage. c'est important.